En vrai c'est pas si dégueu que ça, c'est pas si dégueu que ça Yo salut à tous c'est Matt, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça faisait longtemps Aujourd'hui on se retrouve pour un gros training force Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo et vous allez voir que mes trainings ont bien changé Aujourd'hui je vais faire du front lever et de la planche Mais je vais pas faire que du hold, tu vois, je vais faire un peu tout en front lever Je vais faire du front lever pull up, du touch, du wide, un peu de victo et un peu de bonhomme front lever Et en planche il y aura du hold, il y aura de la presse, il y aura de la push up Et je pense qu'on est déjà bien Alors en ce moment j'aime bien faire des gros training, tu vois, des training qui durent deux heures, deux heures et demie Ça change, voilà, des petits training express que je pouvais faire à l'époque Où je faisais que de la planche ou que du front lever Et pour ce faire, on a besoin de très très bien s'échauffer Donc voilà, je vais vous montrer mon échauffement pour commencer le front lever et la planche C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Bon voilà, quand je suis bien chaud, là je vais attaquer les perfs Donc c'est là où je vais essayer de battre mes records, voilà En front lever pull up, un wide, un big toe en full planche, en tout Donc je vais vous montrer ça Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Bon voilà mes pertes aujourd'hui, maintenant à partir de ça je sais ce que je dois travailler Je vous montre ça C'est avec des séries de deux front lever pull ups to touch Et je vais essayer de tenir le touch au maximum Je pense que je vais faire deux ou trois séries de ça Voilà, juste pour travailler les front lever pull ups to touch Et à côté, au début, je voulais faire du hold en full planche tout simplement Mais bon, vu que j'ai encore des petites douleurs au poignet là Je pense que je vais juste faire des presses Et les holds en fait, ça va être de la tuck et de la devant tuck Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz non pour continuer l'entraînement je vais travailler le wide front lever touch et le voile front lever normal donc en touch je vais surtout faire de la toque parce que franchement le wide en vrai je trouve pas ça super impressionnant mais j'ai quand même envie de le faire mais par contre c'est super dur j'ai l'impression de me rapprocher de la victo c'est incroyable donc je vais bosser ça en tuck voilà je vais essayer de tenir plus de 10 secondes à chaque fois et ensuite travailler un peu de voile front lever en plus de ça je vais travailler les straddle planche push up mais au début les premières séries je vais essayer des full planche push up donc vous savez très bien que c'est mon plus gros point faible parce que je peux pas monter jusqu'en haut donc on va voir ce que ça donne mais j'ai quand même pas mal progressé sur ce mouvement même si je peux pas bloquer là haut au moins je peux commencer à bien travailler et le jour où je pourrais bloquer là haut et bah j'aurai déjà assez de force pour faire des push up c'est parti en vrai c'est pas si dégueu que ça c'est pas si dégueu que ça et le truc c'est qu'il faut pas monter jusqu'en haut je sais pas si vous voyez sur la vidéo mais en gros moi bah voilà mon foot planche elle est pas en rotation externe si tu veux genre mon numerus il est pas en rotation externe il est rentré ce qui fait que mon coude en fait est rentré aussi c'est à dire que si je veux faire des push up pour que le coude descende le long du corps du coup faut que je tourne mon numerus ici et que je descende ici et quand je remonte en gros que je remonte comme ça et le fait de tourner à mon bras en gros bah ça ça réveille ma bursite et ça me fait mal c'est parti c'est parti voilà c'est vraiment deux exercices qui piquent le touch le front touch en toc comme ça genre faire de l'iso comme ça ça mais bombarde c'est un truc de ouf ça défonce bon maintenant je vais travailler la victo et je sais pas ce que je vais faire en planche encore je vais voir en fonction de mon ressenti mais je crois que je vais encore faire de la toc du hold parce que j'en ai vraiment besoin j'ai vraiment besoin de travailler ça en ce moment je vais travailler ça et en victo je vais faire des nega et finir par du hold en toc c'est parti 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 faux je vais bosser bas les paules d'encore en toque en toque avant stock planche j'ai bossé aussi les dips et en font clever je vais faire encore un peu de hold contre l'eveur simple tu vois et des tecs contre l'eveur poulets